MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de juin. Je vous rappelle que vous pouvez nous demander des consultations à Zoé ou à moi et que vous avez aussi pour communiquer avec nous la page Facebook, Instagram, Twitter. Alors je voulais vous signaler, on a deux comptes Instagram, il y a le compte Chrysasoft où vous avez des petits posts disons optimistes, gays, chaleureux et puis vous avez OPS-ASTRO qui vous parle d'amour tous les jours. Donc n'oubliez pas non plus évidemment le live du mardi soir où vous pouvez nous poser tout plein de questions. MUSIQUE avec le soleil en gémeaux jusqu'au 20, bon le soleil tous les ans, c'est une période plutôt sympathique parce que c'est l'arrivée future de l'été que les beaux jours sont là et que bon, en plus de ça, le taureau représente votre argent. Donc vous avez peut-être un achat d'envergure à faire ce mois-ci ou alors vous, en tout cas vous allez y réfléchir parce que c'est aussi un signe où on pense beaucoup, on réfléchit beaucoup, on compare. Si vous voulez acheter quelque chose d'important, le gémeaux va vous permettre de comparer les prix, le rapport qualité prix, etc. Et vous aimez bien faire ça vous les taureaux, vous êtes un signe, l'argent a de la valeur pour vous, alors que pour d'autres signes l'argent a beaucoup moins de valeur. Ça ne veut pas dire que vous êtes accro à l'argent, mais bon, vous savez, vous connaissez sa valeur. Et donc ce mois-ci, bon, vous serez nombreux à, comment dire, à essayer de dépenser le moins pour ce que vous voulez avoir. Et puis le soleil va rentrer en cancer, le 20, et il sera dans un signe qui représente pour vous les proches, votre entourage, les frères et sœurs, tous ceux qui composent finalement un entourage familial, puisque le cancer est un signe de famille. Mais bon, ce n'est pas forcément des gens de votre famille, mais le cancer a l'art de se créer des familles partout où il va, même dans son boulot. J'ai déjà dû vous le dire. Donc le côté complicité va être au premier plan. Vous essayerez aussi, je pense, et ça va être important pour vous, de redresser si vous êtes commerçant ou dans le commercial. Bon, il y aura des efforts à faire dans ce domaine, mais vous en êtes capable. On va parler de Mercure maintenant, qui va se trouver également en cancer, qui est donc en bon aspect avec vous, sauf qu'elle ne va pas dépasser le milieu du deuxième décan. En gros, bon, on va dire, elle va concerner le premier et le deuxième décan, où elle va s'arrêter, le 18, et effectuer une marche arrière, en apparence, depuis l'observateur terrestre. Et ça a du sens, dans la mesure où il y a certainement une affaire qui va être en cours pour les uns, la relation avec un proche pour les autres, et il y a un moment, un moment où Mercure va rétrograder, où les choses ne se passeront pas tout à fait comme vous l'espérez. Bon, cela dit, Mercure est en bon aspect avec Uranus, donc bon, on peut se demander si vous n'allez pas vous-même essayer de donner de l'espoir à une personne proche, en l'encourageant, en... Bon, enfin, je veux dire, il y a plein de situations très différentes qui peuvent être représentées par cette configuration qui n'est pas du tout mauvaise pour vous, hein. Vous allez simplement peut-être faire une proposition, toujours dans le côté commercial, hein. Et bon, il faudra attendre la réponse, il faudra attendre le mois de juillet, hein. Même chose, bon, si vous voulez arranger la relation avec l'un de vos proches, ne lui mettez pas la pression, n'essayez pas d'obtenir tout de suite que ça se passe bien avec ce proche, attendez, laissez-le ou laissez-la venir vers vous parce que vous êtes quand même, quand vous vous y mettez, hein, vous mettez la pression aux autres et vous obtenez l'effet inverse, hein. Donc vous attendez sagement, hein, c'est ce que vous dit Mercure, de ne pas faire de vagues. MUSIQUE On en revient à Vénus, votre planète préférée, hein, c'est celle qui est votre planète maîtresse, et elle occupe les Gémeaux, votre voisin, hein, comme le Soleil, hein, d'ailleurs. Donc, bon, on voit là aussi qu'elle a une valeur un petit peu matérielle, hein, plus matérielle que sentimentale, dans la mesure où, bon, si vous avez quelque chose à acheter, ce sera peut-être quelque chose, nous dit Vénus, concernant votre confort personnel, hein, peut-être un meuble, un canapé, un lit, vous voyez, bon, vraiment un objet de confort. Et alors même chose, hein, vous allez essayer de comparer les prix, trouver ce qu'il y a de mieux, et le problème, parce qu'il y a quand même un petit problème, c'est que Vénus est rétrograde, et que vous n'arriverez pas à vous décider, vous serez extrêmement hésitant, non seulement sur le prix, mais sur l'objet en question. On peut aussi interpréter sur le plan amoureux, bien évidemment, hein. Alors, étant dans un secteur matériel, de possession, hein, disons que vous aurez tendance à être un petit peu possessif en amour, un petit peu plus jaloux que d'habitude, vous observerez, hein, vous aurez une espèce de vigilance sur l'autre, peut-être parce que vous ne vous sentirez pas en sécurité. Alors, demandez-vous qu'est-ce qui produit ce sentiment d'insécurité ou cette peur que vous pouvez avoir au fond de vous, hein, que l'autre ne s'en aille, par exemple, ou ne vous aime plus. Il y a... c'est très irrationnel, hein, mais ça peut, disons, inconsciemment vous pousser à des comportements beaucoup trop possessifs, beaucoup trop, on pourrait même dire un peu étouffants, hein, ou vous empêcher l'autre d'avoir son espace personnel, et il peut manquer d'air, hein. Donc, mettez-vous là aussi, mettez en tout cas cette tendance un petit peu en recul. On va terminer avec vos énergies et représentées par Mars, et Mars est en bonne... est en harmonie avec vous, tout le mois, elle est... elle va traverser les Poissons, hein, forcément, donc ça va être votre secteur de projet, d'amitié, d'entraide, de solidarité qui va être le siège, hein, des énergies martiennes. Donc vous aurez besoin d'aider, vous aurez besoin d'être dans l'entraide, vous aurez besoin de donner des conseils, par exemple, mais ça peut aussi être l'inverse, c'est-à-dire que c'est vous qui pouvez avoir besoin de conseils, d'entraide, de solidarité, hein, donc ça aussi, ça dépend beaucoup de votre thème natal, de la façon de ce que Mars fait dans votre thème natal. Alors elle va être jusqu'au 20 à peu près, en dissonance avec Neptune, hein, et disons que les choses ne seront pas claires, hein, ce ne sera pas clair dans votre tête, ce ne sera pas clair non plus dans ce que les autres attendront de vous, ou de ce que vous, vous attendrez des autres. Peut-être que vous aurez l'impression de donner des coups d'épée dans l'eau, hein, si vous êtes de ceux qui veulent aider, faire du bénévolat, ou, vous voyez, vous rendre utile, hein, parce que chez le taureau, il a besoin de se rendre utile. Donc peut-être que vous aurez l'impression que vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif, hein, parce que Neptune, elle dissout, hein, c'est vraiment, elle pourrit un peu les situations, et donc, bon, ou alors vous allez tomber sur des gens qui ne veulent pas être aidés, malgré votre bonne volonté, hein, ils ne voudront pas que vous les aidiez. Alors je vous en prie, n'insistez pas, hein, il ne faut pas vouloir faire le bien des autres malgré eux. Je vous dis au mois prochain, amusez-vous bien, profitez, et puis si vous voulez plus d'horoscope, évidemment, vous avez toujours RTL.fr, le site du Figaro TV Magazine, et vous pouvez m'appeler au 3210. Peace ! Musique 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 Musique